Musique Haltenberg de Berkheim, Grand Cru. Donc ici, Grand Cru, on est dans un terroir beaucoup plus profond, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus complexe, argilo, calcaro, greiseux, de la présence, du tactile, et en même temps de la finesse, de l'élégance, de la longueur, de la distance, de la distinction, de l'aristocratie. Alors c'est des robes extrêmement impressionnantes, avec des disques épais, et en général, et c'est le cas ici, le nez fait penser spontanément à la corne d'abondance, c'est du fruit qui déborde de cette espèce de coquillage, c'est très nature, c'est visuel, c'est très nature morte. Et on est complètement scotché. Parce que ça continue, et ça s'amplifie, et c'est dans la fraîcheur, dans la longueur, dans l'élégance. Jamais on ne pourrait penser que ce vin a la richesse d'un sauterne. Donc c'est un vin de finale, c'est un vin de synthèse, c'est à la fin de toutes les expériences, le résidu ultime, ce qui restera, c'est ça. C'est vrai qu'on peut terminer avec un dessert aux fruits, on peut terminer avec des choses un peu exotiques, avec des fruits exotiques. Après l'Altenberg de Berkheim, à moins de ne pas être charitable avec son prochain, il n'y a pas grand-chose qui puisse continuer. Sous-titrage ST' 501